L'une des plus grosses difficultés des pianistes, c'est la capacité à pouvoir jouer avec aisance dans chacune de tes gammes. Ceci signifie que tu es à l'aise dans toutes tes gammes, comme tu l'es, par exemple en gamme de dos majeur. Cette transposition implique donc trois choses. La première, c'est de pouvoir jouer tes accords dans toutes tes gammes lorsque tu accompagnes. La deuxième, c'est de pouvoir jouer tes accompagnements dans toutes tes gammes, c'est-à-dire si tu as des nuances mélodiques ou harmoniques, que tu arrives à l'aise de reproduire avec aisance dans toutes tes gammes. Et la troisième, c'est de pouvoir vraiment t'amuser pendant que tu es en train de jouer dans d'autres gammes, c'est-à-dire que tu ne sois pas crispé quand tu es dans une gamme autre que la gamme de dos. Pour t'aider à travailler cela, j'ai mis au point les exercices que tu peux travailler chaque jour pour acquérir la fluidité dans toutes tes gammes. Et je te montre ça tout de suite. Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle vidéo. C'est Cédric de Piano pour Tous et au travers de cette chaîne, j'aide les musiciens à développer leur créativité. C'est-à-dire que nous prenons les concepts du jazz et du gospel pour les mettre ensemble et te permettre de créer ta propre musique. Dans cette leçon, on ne va pas parler de créer ta propre musique de manière très profonde, mais simplement d'être déjà à l'aise dans tes gammes parce que tes gammes vont t'aider, notamment quand tu vas faire du gospel, du jazz, à pouvoir jouer certains accords dans d'autres gammes. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en gospel lorsqu'on bouge dans des gammes. Donc si tu es à l'aise avec tes gammes, lorsque tu vas affronter le gospel ou le jazz, tu vas pouvoir être très à l'aise dans cette discipline. L'exercice ici, on va d'abord le commencer en gamme de dos majeur. Donc j'ai créé cet exercice avec une mélodie qui va bien aussi pour que tu arrives à le jouer. Pour qu'une mélodie soit facile à retenir, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle un motif. Donc ici, ce n'est pas un cours de composition musicale dont je peux aller très longuement sur la mélodie. Simplement fait ceci. Donc en note de la mélodie, on commence par la tierce de ta gamme. Donc ici en gamme de dos majeur, on n'a que des notes blanches. On commence par la tierce de la gamme qui est mi, ça fait... Ça c'est notre motif qui se répète. Première fois, deuxième fois. Dans la première fois, on va l'harmoniser avec do. La deuxième fois, on va l'harmoniser avec la mineure, le sixième degré. Ensuite, on va passer au quatrième degré qui va être fa. Et on va prendre ici cette note de l'accord de fa. Ensuite, on va prendre cette note de l'accord de sol. Donc là, je joue des notes de mélodie qui vont forcément passer parce qu'elles sont sur les accords. Là, j'ai un motif. Après, je prends les notes de l'accord. Et là, c'est noté sur l'accord de sol. Et après, je reviens. Donc ça, c'est un exercice qui est plutôt intéressant, qu'on peut jouer simplement de cette manière. Tu vas le jouer avec mon gamme de do majeur. Donc, la main droite, fais ceci. Une fois. Une deuxième fois. Ensuite, fais ceci. La main gauche. Maintenant, si tu mets les deux mains ensemble. La mineure. Fa majeure. Sol majeure. Maintenant, l'exercice, je l'ai pris un peu en arpège. C'est un arpège en plus 9. Je vais te mettre le lien dans la leçon si tu veux aller voir les arpèges. Ça rend l'exercice un peu plus cool parce qu'on fait des choses intéressantes. Quand on transpose, c'est bien de pouvoir faire ce que tu feras en gamme de do aussi dans d'autres gammes. Déjà, jouer les accords, c'est une bonne chose. Mais il faut aller un peu plus loin. Je fais cet arpège en plus 9 pour do. Pareil pour la. Pareil pour fa. Pareil pour sol. Donc c'est tout. Donc là, on est pas mal. On a pris le petit exercice là. C'est déjà très joli en gamme de do. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer. Quand on fait des modulations dans un morceau, on est souvent sur des gammes qui sont très proches. Mais en transposition, il faut se déplacer d'une quarte ou d'une quinte parce que tu vas retrouver des notes qui sont semblables. Donc ici, on va se déplacer d'une quinte à droite. Donc on va quitter de do à la quenne de do qui est 1, 2, 3, 4, 5 qui est sol. Qui est la note aussi que tu as quand tu joues un accord de do. On va faire ça, c'est plus simple. Donc maintenant, je vais passer en gamme de sol. Quand tu dois transposer, la règle ici, elle est très simple. C'est que tu te dis, ma mélodie à la main droite déjà, elle commençait par quoi ? Elle commençait par le troisième de ma gamme. Donc par ma tierce de si, je jouais en gamme de sol. C'est quoi la tierce ? Ça va être si. Donc maintenant, tu vas jouer ça. Maintenant, il faudra que tu essaies de te souvenir un peu du mouvement du motif. C'est un mouvement descendant. Et après, mon main, il monte. Donc le motif, il fait ceci. Une fois. Deux fois. Ensuite, on a une note qu'on prend qui est sur le quatrième de notre gamme. C'est quoi le quatrième en gamme de sol ? C'est do. Donc ici, après on va faire... La note qui suit, elle est sur notre cinquième. C'est quoi le cinquième en gamme de do ? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ré. Donc voici ce que fait notre mélodie. Nos accords font ceci. Sol. Mineur. Do majeur. Tu vois ici qu'on a tous ces accords. Le fondamental est en gamme de do aussi. En gamme de do. Tu as bien sol. Tu as bien mi. Tu as bien do. Tu as ré. Ils n'ont pas exactement les mêmes qualités parce que tu as un ré mineur mais ici tu as un ré majeur. Mais en fait, tu n'as pas une grosse différence d'accord. Ce n'est pas comme si tu passais en do dièse où tout allait changer. C'est pourquoi de cette manière, tu gardes un registre de notes et d'accords plutôt similaire au fur et à mesure que tu aies évolué en transposition. Ça, c'est très puissant. Ça fait que la difficulté dans tes transpositions, elle est moindre. Et donc en répétant l'exercice de gamme en gamme, tu te familiarises avec les transpositions dans toutes les gammes. Donc ici, là, on l'a fait en gamme de sol. Mais je n'ai pas mis les mouvements ici. Je vais refaire les mouvements. Ce mouvement, il est exactement le même qu'on avait en do. D'ailleurs, le mouvement de sol aussi. Il y a le mouvement de mi qu'on n'avait pas. Mais le mouvement de do, c'est pareil. On l'avait déjà en gamme de do. Après, ceci. Tu vois le mouvement avec la neuvième. Ok, donc là, c'est en gamme de sol. Ensuite, on peut une quinte à droite en gamme de ré. On commence par la tierce. On commence par la tierce. Donc après la gamme de Ré, on va transposer une canne plus haut en gamme de La. Je joue mon accord de La, je fais directement la tièce là et je prends ma mélodie. Une deuxième fois. Ensuite, je prends mon quatrième degré, deux tons en bas. Bon, j'ai T ici. La note qui suit, elle est assurée. Cet arrapage, on l'avait déjà. Donc au fur et à mesure que tu vas transposer dans ces gammes, ça va être plus difficile dans certaines gammes. Mais au fur et à mesure que tu vas voir, je vais te dire, ah oui, cette gamme, c'est plus difficile parce que j'ai du mal, par exemple, avec la gamme de La, etc. Donc on continue. Après là, on va croire la canne de La, c'est Mi. C'est le mouvement qu'on avait, donc on a fini par Mi. Et donc ici, on attaque Mi en premier. Donc cette arrapage, tu l'avais déjà avant. Cette arrapage aussi de La, tu l'avais. Donc ça, c'est pour Mi. Après, tu refais la même ligne. Donc après Mi, on transpose en Si. Donc ça fait ceci. Et puis, on va voir. Et après on revient sur B Et après B On va transposer une gamme Ça commence à devenir intéressant FADES Donc FADES FADES MAJEUR FADES MINEUR SI MAJEUR Et DODES MAJEUR Ainsi de suite Donc là après ça te fait ton passage En gamme de FADES Ensuite en gamme de DODES DODES MAJEUR DODES MAJEUR DODES MINEUR FADES MAJEUR DODES 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 MAJEUR donc après G dièse on va basculer en gamme de D dièse donc on commence par un D dièse majeur ensuite Do mineur ensuite G dièse majeur ensuite La dièse majeur encore une fois Do mineur G dièse majeur Ré dièse majeur La dièse majeur ok très bien donc là on a fait la gamme de Ré dièse après la gamme de Ré dièse on passe à La dièse donc là on passe à La dièse on commence par un La dièse majeur ensuite G mineur ensuite Ré dièse majeur ensuite Fa majeur et ensuite après La dièse on passe à la gamme de Fa donc on commence par un Fa majeur ensuite Ré mineur C'est un Si bémol majeur ensuite un Do majeur et après la gamme de Fa on revient en gamme de Do donc là on a fait un tour complet maintenant ce que tu peux faire aussi c'est faire l'exercice sans regarder là ça va te permettre d'asseoir les mouvements dans d'autres gammes j'espère que cette leçon t'a plu donc c'est un petit exercice qu'il faut prendre le temps de travailler parce qu'il va te permettre de muscler ton jeu dans la gamme donc dis-moi en commentaire si tu as des difficultés ou des questions est-ce qu'il y a des gammes spécifiques qui te posent problème je te laisse avec ceci et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons ah oui n'oublie pas de laisser un j'aime ça ne prend que quelques secondes ça permettra de me faire comprendre que tu as aimé cette leçon et d'en faire d'autres qui vont dans le même thème allez je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons salut salut